Bonjour à tous donc je m'appelle Zelia Baudry et j'habite à Osaka au Japon avec ma famille depuis maintenant plus de dix ans et j'enseigne principalement le français mais aussi un peu le latin à des étudiants japonais donc je vais vous parler aujourd'hui de la cité d'Ipata à la laquelle j'ai consacré à un site internet donc j'ai découvert Apulé en première année de master quelques années après mon arrivée au Japon j'ai relu des métamorphoses simplement pour le plaisir de retrouver la prose d'Apulé et à ce moment là en fait ma lecture a été très différente peut-être par mon expérience de voyageuse et de vie à l'étranger et donc là ce sont des paysages thessaliens qui m'ont beaucoup charmé et puis aussi la romanité de cette Grèce et le parcours de Lucius aussi cette quête d'exotisme qui ressemblait un petit peu à mon parcours et donc j'ai commencé à chercher un peu alors Ipata qu'est ce que c'est ça existe vraiment et puis en fait oui c'est une cité qui existe et qui s'appelle aujourd'hui Ipati et où donc j'ai eu le plaisir de voyager en juin 2015 donc est-ce que la magie était au rendez-vous ? ça je vous le dirai plus tard lors de ce voyage j'ai pu m'imprégner de la topographie du lieu après ce voyage j'ai décidé de continuer mes recherches sur Ipata depuis le Japon et de donner la forme à mes recherches d'un site internet accessible à tous qui ne se veut pas vraiment académique c'est un peu le bazar pour l'instant mais bon c'est mon plaisir mais je vous invite à aller le visiter alors donc je vais tout d'abord vous présenter la cité d'Ipata donc d'abord où se situe cette cette cité d'Ipata l'Ipati moderne est située en Thessalie donc région au nord de la Grèce et donc dans la même région se trouve Lamia qui apparaît aussi dans les métamorphoses, Larissa et Kalambaka alors Kalambaka n'apparaît pas dans les métamorphoses mais est très connu pour ses monastères des météores voilà et donc ces trois villages Lamia, Larissa et Ipata se situent dans la vallée du Sperkeios donc le fleuve qui passe dans cette vallée et Ipata est sur les flancs du mont Euta donc la région d'Ipata est bien montagneuse, la mer est loin et les paysages décrits dans les métamorphoses on retrouve ces paysages de montagne en tout cas et aussi par rapport au reste de la Grèce la région est assez humide et verte donc c'est assez différent de l'image qu'on a de la Grèce voilà et puis dans la plaine on trouve un autre village Lutra Ipatis c'est à dire les bains d'Ipati donc c'est en fait une petite station thermale localement fréquentée et nous verrons plus loin que qu'elle a son importance alors tout d'abord pourquoi Ipata s'appelle Ipata donc dans les métamorphoses d'Apulé Apulé ne parle pas directement de l'étymologie du nom d'Ipata mais on trouve une explication dans les éthiopiques d'Héliodore un roman écrit en grec qui présente pas mal de similitudes avec les métamorphoses d'Apulé l'action ne se déroule pas à Ipata mais un des personnages en est originaire et à cette occasion Éliodore va présenter un peu la ville et alors il dit Ipata ainsi nommée suivant eux eux c'est à dire la population d'Ipata parce qu'elle commande aux autres villes et à la prééminence sur elle ou comme d'autres le prétendent parce qu'elle est bâtie au pied du mont Euta donc deux possibles origines au nom d'Ipata donc Ipata viendrait du verbe upatheïn en grec donc qui signifie commander, dominer ou bien de l'expression upoteoïté donc sous le mont Euta donc je vous montre ici une photo on comprend bien cette origine et donc justement cette position de la ville à flanc de montagne un peu en hauteur a souvent eu son rôle au niveau militaire alors Apulé ne parle pas directement de l'origine du nom de la cité mais il y a peut-être une évocation de cette origine donc au livre 2 des Métamorphoses Langue, cunctas, cuitates, ankelimus alors Langue et de loin cunctas, cuitates par rapport aux autres, à toutes les autres cités Antekelimus alors là Antekelimus dominé au sens géographique ou bien dominé par son importance Ipata était la capitale des Éniens cette ethnie qui habitait dans la région d'Ipata et qui avait donc Ipata pour capitale donc ça, cette situation a duré jusqu'à la moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ époque à laquelle la cité d'Ipata a été englobée dans la ligue étholienne et à ce moment-là les inscriptions ne font plus mention du conseil des Éniens donc l'organe de décision de la cité ce qui laisse à penser que la cité d'Ipata a perdu de son indépendance ce conseil des Éniens réapparaît à l'époque romaine alors les Éniens, qui sont-ils ? donc dans les Éthiopiques toujours Éliodore donc fait de Théagène, le héros du roman, un Épathéen et il explique que les Éniens sont fiers de leurs origines divines se présentant comme les grecs par excellence descendant d'Élème donc il y a une certaine fierté de ce peuple Éniens fierté et pureté qu'encore aujourd'hui la place centrale du village d'Ipathie s'appelle place des Éniens donc en souvenir de cette origine les gens d'Ipathie semblent encore assez fiers de leurs origines en voyageant à Épathie qu'est-ce que j'ai pu observer ? donc malheureusement il n'y a pas grand chose à voir dans le village d'Ipathie de la cité antique il reste quelques blocs qui ont été identifiés comme comme des blocs des murs de la cité on ne peut pas dire que le site soit vraiment mis en valeur avec les poubelles à côté et puis ensuite voilà la deuxième photo ça c'est un c'est donc une sorte de promontoire qui domine qui est donc au sommet de la cité et qui a été identifié comme l'antique Acropole alors le bâtiment que vous voyez sur la photo ce n'est pas de l'époque antique ce sont les ruines d'une tour franque alors comme vous voyez c'est fermé plus ou moins fermé nous n'avons pas osé aller plus loin donc je n'ai pas pu observer ces traces mais bon il y a quelques articles à ce sujet et puis hormis les nombreuses églises d'Hipata j'ai trouvé des blocs de colonnes aussi qui me semblent dater de l'époque antique donc l'église Hagia Sophia donc voilà je vous montre des photos il y a beaucoup de beaucoup de blocs j'ai pris des photos de tous les blocs si ça intéresse quelqu'un après ce que le village au niveau historique ce qui est connu à Hypatie c'est plutôt les églises byzantines en fait il y a quand même six églises pour 500 habitants c'est assez extraordinaire ensuite à proximité d'Hipata il y a deux sites archéologiques intéressants des bains romains qui ont été transformés en basiliques au 4ème siècle au lieu dit Barca c'est un lieu qui est situé entre Hypatie et l'outra Hypatie là aussi pas vraiment mis en valeur donc en fait quand on a fouillé cette zone on a trouvé de très belles mosaïques qui sont conservées au musée byzantin d'Hypatie et puis le site en question est un peu laissé à l'abandon le deuxième site intéressant au niveau archéologique c'est Pila alors en haut du mont Euta là aussi malheureusement je n'ai pas pu m'y rendre on est resté seulement trois jours à Hypatie donc c'était un peu court donc il y a une randonnée très connue qui part d'Hypatie et il y a un lieu dit Pila le bûcher d'Héraclès alors selon la légende vous pouvez retrouver l'histoire dans la tragédie de Sophocle les Traquignènes c'est ici qu'Héraclès aurait mis fin à ses souffrances causées par la tunique empoisonnée que sa femme Déjanir lui avait offerte dans la zone on a en effet trouvé les ruines d'un temple donc on devait bien tenir un culte à Héraclès et Tite Livre nous dit que le consul romain Aquilus passe en 191 avant Jésus Christ dans ce lieu voici ce que nous dit Tite Livre au livre 36 lui-même c'est-à-dire Aquilus monta le tas et offrit un sacrifice à Hercule dans l'endroit nommé Pila parce que c'est là que la dépouille mortelle du dieu aurait été brûlée maintenant je vais vous parler un peu plus en détail du sujet qui m'intéresse en fait c'est-à-dire les relations entre Hippata et les Romains alors d'abord quels ont été les premiers contacts donc oui les relations entre Hippata et les Romains n'ont pas toujours été aussi calmes que le laisse entendre les Métamorphoses je vais vous raconter la vie d'un Hippathéen qui s'appelle Eupolemos alors Eupolemos son histoire nous est connue grâce au texte de Polybe en grec de Tite Livre en latin que recroisent plusieurs inscriptions tout commence en 197 avant Jésus Christ c'est juste avant la bataille de Cynocéphale qui verra la victoire des Romains face à Philippe V roi de Macédoine alors Eupolemos à ce moment-là est chef de la cavalerie étholienne je vous rappelle que la Thessalie est célèbre pour ses chevaux les Romains ont noué une alliance avec les étholiens qui leur fournissent des cavaliers et les étholiens eux-mêmes espèrent profiter de cette alliance avec les Romains pour se libérer du joug macédonien et c'est grâce à Eupolemos en fait que les Romains vont connaître une première victoire dix ans plus tard on retrouve Eupolemos toujours chef de la cavalerie étholienne toujours mais contre les Romains alors comment ça s'est fait ? donc à la fin de la guerre de Macédoine les Romains ont signé un traité de paix avec Philippe et ont résolu la question étholienne donc rendant certaines cités aux étholiens ou pas alors c'est ça le problème les étholiens se sont estimés spoliés par Rome et ils ont appelé Antiochus III pour essayer d'avoir un nouvel allié et récupérer les cités qui n'ont pas pu obtenir des Romains en 189 les Romains sont encore une fois victorieux et imposent un traité de paix sévère les obligeant entre autres à envoyer des otages à Rome pourtant alors Epolymos semble épargné puisqu'on retrouve on trouve des inscriptions qui nous disent qu'il est devenu stratège des étholiens donc Epolymos semble avoir été épargné peut-être en souvenir de ses bons services dix ans auparavant à ce moment-là Ipata est de nouveau allié des Romains et Epolymos ami des Romains il accède alors deux fois à la fonction suprême de stratège des étholiens et lors de sa deuxième magistrature en 176 avant Jésus-Christ il y a une guerre civile qui éclate à Ipata donc ça c'est Titlive qui nous en parle donc deux parties s'affrontent à Ipata celui de Polémos premier citoyen d'Ipata et celui de Proxemos Titlive nous dit qu'il avait perdu 80 membres de son parti qui avaient été condamnés à l'exil ses exilés reviennent et avec la promesse d'être épargné mais dès qu'il passe la porte ils sont massacrés sur l'ordre de Polémos et c'est de nouveau la guerre donc le conflit qui oppose Polémos et Proxenos dans la cité d'Ipata est présenté par Titlive comme un exemple des luttes dont l'Etholie est victime à l'issue du traité de paix pour résoudre le conflit la cité d'Ipata demande l'aide des Romains qui envoient une délégation de juges alors le recours à des juges étrangers était très fréquent surtout à l'époque romaine en Grèce le procès a lieu à Delphes et se saute par la victoire de Proxenos alors coup de théâtre final Nos se fait empoisonner par sa femme donc et puis ça se finit là en fait on n'en sait pas plus donc j'ai cherché un peu sur cette Hortouboula pardon Hortouboula donc j'ai cherché dans les inscriptions dans le reste de la littérature grecque-romaine je n'ai rien trouvé mais c'est vrai que cette empoisonneuse on ne peut pas s'empêcher de penser à Pamphilée la femme de Milon dans les métamorphoses alors donc voilà donc là on a l'impression que ça y est Ipata amie des Romains la situation est stable mais en fait il y a un dernier sursaut de résistance vers 172 avant Jésus-Christ donc Percé de Macédoine le fils de Philippe cherche des alliances en Grèce et profite des troubles en Thessalie pour se rapprocher des Étholiens alors selon Polybe à ce moment-là Eupolemos et Nicandre un autre chef des Étholiens furent emmenés à Rome avant de déclarer la guerre de nouveau à la Macédoine en 171 les Romains ont habilement privé les Étholiens de leur chef alors Polybe nous apprend également que Nicandre a fini ses jours à Rome on peut imaginer que Eupolemos lui aussi est peut-être mort loin d'Ipata au rang des ennemis du peuple romain en tout cas plus de traces de Polymos au-delà de cette date donc à travers l'histoire de Polymos on voit comment la cité d'Ipata est prise dans les tourments des guerres de Macédoine et nous des alliances plus ou moins habilement et à partir de cette date là la cité d'Ipata est définitivement sous influence romaine et on la voit réaffirmer cette amitié à travers des décrets honorifiques pour des citoyens romains donc Ipata est devenue romaine alors à quoi ressemble cette Ipata romaine et je reviens aux métamorphoses alors tout comme son modèle grec l'âme d'or de Lucien Apulé situe l'action des deux premiers livres de métamorphoses à Ipata dans l'économie de l'oeuvre Ipata a le même rôle narratif que dans la version grecque ma ville située au cœur de la Thessalie c'est un haut lieu de la magie et elle amène naturellement à la métamorphose de Lucius en âne mais par rapport à la version de Lucien qui se borne à nommer simplement la ville Apulé s'attarde à planter le décor et donne à cette petite cité un charme romain tout à fait absent du texte de Lucien si Apulé choisit de suivre son modèle grec en gardant Ipata c'est qu'elle lui semble être propice à une aventure gréco-romaine je veux dire que par exemple Apulé a abandonné Thessalonique pour clore son roman donc dans la version de Lucien la fin des aventures de Lucius se déroule à Thessalonique et Apulé a complètement changé les lieux puisqu'il fait finir l'aventure de Lucius à Corinthe Corinthe qui à cette époque est la capitale de la province d'Acaï et puis Apulé n'est pas le seul romancier à évoquer Ipata au total cinq auteurs traitent d'Ipata deux sont historiens et trois sont romanciers alors même que le genre du roman est assez rare dans l'antiquité donc ça signifierait que la cité d'Ipata c'est un bon terreau narratif pour les romanciers antiques alors après est-ce que Apulé a vu Ipata est-ce qu'il s'est rendu à Ipata on suppose d'après les éléments bibliographiques contenus dans les Florides Capulé a séjourné en Grèce à Athènes dès lors il ne serait pas invraisemblable qu'il ait voyagé un peu à l'ouest vers Delphes sanctuaire très à la mode à l'époque romaine et puis pourquoi pas vers la Thessalie on connaît son intérêt pour la magie de plus les sources épigraphiques témoignent d'une intense activité intellectuelle et artistique au second siècle et il y a autre chose alors en fait dans les métamorphoses un détail pourrait nous amener à croire qu'Apulé connaissait bien Ipata ce sont ses bains donc les bains constituent un élément essentiel des décors urbains des métamorphoses alors aller au bain c'est aussi un prétexte au déroulement de l'intrigue parce que c'est un lieu de rencontre et les bains nous donnent aussi un peu du réalisme ça nous rend les personnages plus familiers et donc dans les métamorphoses on relève douze fois le terme balnéa et seize fois le terme l'awakloum alors le traducteur des belles lettres Paul Vallette utilise indifféremment bain au singulier ou au pluriel pour traduire ces deux termes alors en vérité si on observe bien le texte des métamorphoses l'awakloum semble plutôt désigner l'action de se laver l'idée de purifier son corps par la toilette tandis que balnéa au pluriel plutôt correspondrait au bain en tant que bâtiment public d'une ville alors au livre 2 des métamorphoses Lucius est invité chez Birene qui lui fait l'éloge de sa ville je cite le texte quod schiam templis et lauaklis et ceteris opelibus longue conctas kiwitatis antecherimus alors longue conctas kiwitatis antecherimus c'est le passage que j'ai analysé au début donc dominer la ville qui domine alors Paul Vallette traduit ainsi le passage à ma connaissance pour les temples les bains et les autres édifices publics nous sommes bien supérieurs à n'importe quelle cité donc mis sur le même au même niveau que templis Birene semble ici parler des bains en tant que bâtiment public n'est-ce pas alors à ce moment-là pourquoi avoir choisi le terme lauaklis et puis autre chose c'est l'usage du pluriel qui c'est la seule fois dans le texte d'Apulé que le terme lauakloum est utilisé au pluriel alors en cherchant dans d'autres textes j'ai remarqué qu'en fait le terme lauakloum au pluriel désignait parfois les sources chaudes or comme je vous ai dit au début il existe bien des sources thermales à l'outra y patis est-ce que sa réputation dans le monde romain aurait pu en faire un autre trait caractéristique de la petite ville de Thessalie donc Ipata sa magie et ses sources chaudes et Apulé ajoute comme ça un petit détail réaliste donc on voit que la Ipata romaine serait celle des sources chaudes ce qui nous amène à mon avis à situer la ville romaine la ville du second siècle un peu plus dans la plaine d'autant que l'intérêt stratégique et militaire d'une ville en hauteur a disparu avec la pacification de la région donc à mon avis l'Ipata Ipata à l'époque romaine engloberait Ipati et l'Utra Ipatis d'autant qu'on a découvert entre les deux localités les bains romains de Valka dont je vous ai parlé tout à l'heure maintenant Ipata après les romains que s'est-il passé donc comment est-on passé d'Ipata à Ipati alors je vais aller assez vite parce que c'est une longue histoire bien sûr et en plus ce n'est pas trop ma spécialité donc après l'époque romaine à l'époque à l'époque byzantine Ipata a été évêché donc siège d'un évêché donc la ville a gardé son importance jusqu'à l'invasion des Slaves à la fin du VIe siècle alors après un petit peu la ville on n'en entend plus parler de Ipata et la ville réapparaît au IXe siècle mais elle a changé de nom elle s'appelle maintenant Nehaï Patraï et elle a été la capitale d'un état indépendant de Thessalie au XIIIe siècle pour passer ensuite sous la domination des Catalans des Siciliens des Serbes et finalement des Ottomans au XVe siècle et finalement elle retrouve son ancien nom mais modernisé mais modernisé donc Ipati au moment de la guerre d'indépendance grecque en 1821 par rapport à l'histoire moderne Ipati a eu un rôle important pendant la seconde guerre mondiale en fait en étudiant une inscription du second siècle j'ai trouvé quelque chose de bizarre donc en 1891 des chercheurs français ont publié cette inscription un long texte et puis l'inscription a été rééditée plusieurs fois jusqu'à sa dernière publication dans les années 90 et le long texte ce texte de 23 lignes en 1891 s'était réduit à une ligne alors que s'est-il passé le lieu où a été trouvé cette inscription c'est-à-dire l'église Agios Georgios en fait elle a été complètement détruite pendant la seconde guerre mondiale à cette occasion je me suis un peu intéressée au rôle d'Ipati pendant la seconde guerre mondiale en fait les habitants d'Ipati ont participé à la résistance grecque et ils ont participé au sabotage du viaduc du Ipère Gorgopotamos le 25 novembre 1942 aussi connu sous le nom d'Opération Arling et donc en représailles les plusieurs habitants ont été tués et puis le 17 juin 1944 les allemands ont cerclé la ville à la recherche des partisans de l'EAM et l'As qui étaient en fait basés dans la région et à ce moment-là 28 personnes ont été exécutées 30 autres blessés et la ville a été totalement incendiée presque tous les bâtiments ont été brûlés et détruits et donc à cette occasion l'église de Georgios aussi voilà et donc depuis Ipati a été déclarée ville martyre je reviens à ma première question y a-t-il aujourd'hui de la magie à Ipati puisque c'était l'objectif du voyage alors j'ai bien trouvé des roses je n'ai jamais vu d'âne et puis j'ai peut-être rencontré une sorcière qui fabriquait des gâteaux un peu étranges avec assises sur un siège tout aussi mystérieux il y a bien eu une mystérieuse disparition aussi puisque 80 euros se sont envolés comme par magie et plus sérieusement il existe bien à Ipati un lieu magique alors ce lieu magique s'appelle Anemotipa et donc il s'agit d'une grotte en fait bien connue des gens d'Ipati où des cérémonies magiques se dérouleraient depuis l'antiquité voici une photo qui n'est pas de moi parce que malheureusement malgré mes efforts à parcourir les montagnes autour d'Ipati je n'ai jamais trouvé cette grotte mais les gens connaissent bien puisque quand j'en ai parlé à mon hôtesse elle a tenté de m'indiquer le chemin mais je n'ai jamais trouvé bref Ipata garde encore aujourd'hui sa part de mystère et j'espère bien y retourner pour voir ce que je n'ai pas pu voir voilà et bien merci pour votre attention et puis je vous invite aussi à voyager à Ipati c'est une région tout à fait charmante voilà merci pour votre attention